Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Tony pour faire du Python. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de Python, ça doit faire plus d'un an je crois que je n'ai pas fait de vidéo dessus. Et ce qui m'a donné envie d'en refaire, c'est un commentaire que j'ai reçu il y a quelques semaines d'une personne qui m'a donné l'idée de refaire les flocons de Von Koch. C'est une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps maintenant. Et en fait dans cette vidéo je vous montrais comment elle est réalisée avec Python et j'avais fait 4 niveaux de détails. Donc là à l'écran vous avez le niveau 1 le plus simple. Et après le niveau 2 il y a plus de détails, le niveau 3 encore plus. Et le niveau 4 c'était le plus de détails que j'avais fait. Je pense qu'on peut aller au dessus mais moi je m'étais arrêté là. Et en gros dans le commentaire il disait de faire une fonction dans laquelle on choisit le niveau de détails qu'on veut. Et en fait avoir un seul programme pour tous les niveaux. En fait en fonction du niveau qu'on choisit, le programme va aller chercher la partie par exemple du niveau 1 ou la partie du niveau 3 pour pouvoir la tracer. J'ai trouvé l'idée hyper intéressante et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti ! Bon du coup je ne vais pas chercher très compliqué. J'ai repris mes programmes. Donc là on est sur le premier mais j'ai également le 2, le 3 et le 4 qui sont là pour pouvoir un petit peu regarder toutes les variables que j'avais pu mettre. Et le nombre de fois que ça se répéter. En tout cas pour commencer dans le programme qui est ici, qui est complètement vide en fait. On va pouvoir réécrire toutes les premières lignes en fait. C'est toutes ces lignes là en fait. Un port turtle ça va nous permettre de pouvoir faire du dessin avec Python. Et ensuite c'est des commandes sur la couleur, sur choisir où est-ce qu'on va aller dessiner, etc. Donc je vais juste copier cette partie du programme et je vais la recoller dans celui-là. Donc là on a vraiment le truc de base. Si on n'a pas ça en fait on ne pourra rien faire. Là on va créer en fait une image, enfin une fenêtre en tout cas sur laquelle il va pouvoir venir dessiner. Et c'est après que ça va se modifier. Donc j'ai enregistré le programme, comme ça je suis sûr de ne pas le perdre. C'est vraiment un truc que je fais très souvent. J'enregistre à chaque fois que je fais une ligne quasiment pour être sûr de ne rien perdre. Donc déjà il va falloir partir sur une fonction qu'on va devoir appeler. Parce qu'on pourrait très bien prendre le programme comme j'ai fait là en fait. Et créer par exemple une variable et en fonction de la valeur de la variable aller chercher autre chose. Mais ce serait toujours changer le programme. Là l'idée c'est vraiment de faire une fonction qu'on appelle. Donc on va appeler après dans la console. Et une fois qu'elle sera appelée, dans les paramètres on lui donnera une valeur. Donc qui sera en fait le niveau tout simplement de détail qu'on veut pour le flocon. Donc je l'ai nommé flocon. Normalement c'est bon. Je ne suis pas très très à l'aise encore avec les définitions de fonctions sur Python. Mais normalement c'est comme ça. Après on verra bien. On va faire des tests tout simplement. Bon en fait je viens de regarder. C'est comme ça qu'on définit. Mais il nous faut quand même une valeur à choisir en fait. Donc je vais l'appeler n pour le niveau. A émise ce que je peux faire. Égal 1. Alors dans un if des points. Comme ça. On va faire un petit print. Flocon. Voilà. Et là si je lance. Alors je ne peux pas. Ah oui c'est bon. J'ai trouvé pourquoi. En fait je fais aussi du Raspberry à côté. Du Raspberry Pi Pico. Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran. Et en fait j'en ai fait. Et j'ai oublié de changer. Donc on se remet en Python. Et là je peux lancer. Le programme. Donc là normalement ça ne fait rien. Ah. En fait il lance d'abord et je n'ai pas le temps de l'appeler. Si je l'appelle. Non c'est comme ça du coup qu'il faut faire. Ah donc déjà ça marche. Déjà ça marche. Mais du coup je suis en train de me demander si je ne dois pas mettre les premières lignes dans la fonction quand même. Parce qu'il y a des chances. Ouais je pense qu'il faut décaler les lignes. Donc tout ça. Les mettre dans la fonction en fait. Oui donc forcément l'indentation ne va pas être bonne. Voilà donc là. C'est dedans. Et déjà ça fonctionne. Je suis assez content. On est sur une bonne base. Je vais pouvoir retirer le print. Parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le but c'est vraiment de faire du dessin tout simplement. Comme on pouvait le faire avant. Donc est-ce que je recopie ça. Cette partie là. Et je la mets dedans. Et du coup je ne fais pas un if. Voici je suis obligé de faire un if. Est-ce qu'un switch case ça existe en Python ? Je ne sais pas. Je sais qu'en c'est il y a une fonction qui s'appelle switch case. Et en fait en fonction de la valeur c'est comme en fait un if mais en une seule fonction. Je ne sais pas si je suis très clair. Je ne pense pas. Mais en fait c'est comme si on mettait plein de if mais en une seule fois quoi. Alors je vous mettrai une image à l'écran d'un exemple de switch. Parce qu'en fait j'ai peur entre guillemets que ça me fasse un programme à rallonge en fait. Mais le problème c'est que quand on regarde le niveau 4, oui c'est un très très grand programme en fait. Il est gigantesque. Je ne me souvenais pas avoir fait autant de lignes. 270 lignes. Alors là c'est de la réflexion. Parce qu'après ça se répète. Tac, tac, tac. Et ça se répète à chaque fois. Donc il y a juste à compter combien de fois on le répète. Alors là je ne sais pas trop comment m'y prendre. Parce que le niveau 1, ça va aller vite. Il y a 5 lignes. Mais déjà avec le niveau 2, c'est déjà plus grand. Mais ça se répète toujours en fait. Bon déjà, je vais faire un truc. Je vais copier ces lignes là. Je vais les mettre là-dedans. On réindente bien ça correctement. Normalement c'est bon. J'enregistre. Et je relance. Pour voir un petit peu ce que ça fait. Il faut relancer le script. Ça ne marche pas. Parce que du coup, comme je ne le relance pas, il ne connaît pas la nouvelle fonction. Pour lui, il y a flocon. Enfin quand j'appelle flocon, c'est toujours le programme de tout à l'heure. Alors ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Et ça marche. C'est ce qu'il faut faire. Je vais lancer celui-là juste pour voir. Ouais. Donc c'est bien. Donc là, ça fonctionne. Je voudrais bien fermer la page. Ok, je ne peux pas la fermer. Ce n'est pas grave. Bon. Peut-être qu'il faut arrêter. Je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est fini. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Déjà, ça c'est cool. Est-ce que je ne ferai pas une sorte d'autre fonction ? Un truc plus facile en fait. Parce que là, on est déjà à 20 lignes de code pour un seul niveau. Sachant que le deuxième niveau, il y a une trentaine de lignes je crois. Il y a quasiment 30 lignes de code. Bon, si on ne compte pas le début, mais ça fait quand même plus de 10 lignes. Déjà, la définition de la fonction, ça fonctionne. C'est correct. Donc déjà, ça c'est un bon point. Je suis assez content. Maintenant, est-ce qu'on ne simplifie pas tout ça ? J'aurais bien refait une autre fonction qu'on appellerait dans ce programme. Qui en fait définirait juste ces lignes-là. Même ce... Non, tout ça c'est bien. Et après, on simplifie le tout. Avec des variables et tout. Enfin, je ne sais pas si ça simplifie beaucoup. Mais parce que dans le commentaire, il parlait d'imbriquer toutes les fonctions que j'ai fait là. Mais en fait, je me dis, alors oui, ça va être cool. Mais si on veut rajouter un niveau, par exemple le niveau 5, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas combien il faut aller pour le niveau 5. Donc, il faudrait réfléchir à ça. Et le faire... Le faire faire une fonction qui, peu importe le chiffre que tu mets, te permet de le faire. De faire un dessin en fait. Parce que en fait, là, le plus simple, ce serait de recopier les autres programmes. Enfin, les boucles fortes des autres programmes avec des if, quoi. Ce serait le plus simple. Mais j'ai envie de faire un truc pas forcément compliqué. Mais plus intéressant. Parce que là, c'est facile, quoi. C'est facile de recopier un programme. Alors que faire une autre fonction qui s'appellerait, je ne sais pas, par exemple, niveau. Non, pas niveau. Fatalement, ça ne change rien. Mais je veux un truc dessin. Qui, lui, du coup, aurait une variable aussi. Et dedans, on vient copier ça. Et du coup, ici, là, en fait, ce serait le dessin. Parce qu'à chaque fois, le dessin, c'est la même chose. C'est juste les distances et les angles. Est-ce que les angles changent ? Les angles ne changent jamais. C'est toujours 20... Ah, mais ça ne se répète pas correctement. En fait, je ne vais pas avoir le choix. Ouais, non, en fait, ça ne se répète pas comme j'avais pensé. En fait, je ne vais pas avoir le choix. Je suis obligé de laisser ça dedans. Je ne peux pas faire une fonction. Je suis obligé. Je suis obligé de remettre... De faire ça, en fait, à chaque fois. Parce que comme... Comme ce n'est pas la même chose à chaque fois. Là, par exemple, on a un gauche, un droite. Un gauche, un droite, un gauche, un droite. Ça se répète 6 fois. Sauf que dans le niveau 2, on a un gauche, un gauche, un droite, un gauche, un droite, un gauche, un droite, un gauche. Je pense que je n'ai pas le choix, en fait. Ou alors, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je sais faire. Et je n'ai pas les compétences pour ça. Je pense qu'il y a des gens qui arriveront à le faire. Savoir combien de fois il faut répéter, combien de lignes il fait et tout. Mais je pense que mon niveau en Python n'est pas assez important pour réussir à faire tout ça. J'ai des bonnes bases en Python, mais pas à ce point. Et du coup, je pense que le plus simple, en fait, c'est de recopier tout. Et du coup, de remettre ça ici. Je ne vais pas définir, du coup, d'autres fonctions. Puis, en dessous, en fait, on ne va pas chercher plus compliqué. On va recopier toute la ligne pour le 2. Voilà, on refait bien les indentations. Voilà. Ça risque de faire un gros programme, mais en vrai, je ne sais pas comment l'optimiser plus que ça. Et du coup, si je lance le programme, c'est bon. Donc, si j'appelle flocon 1, ça me dessine dans une page qui ne s'est pas ouverte toute seule, le flocon au niveau 1. Si là, cette fois-ci, j'appelle flocon 2, ça ne dessine pas. Pourquoi ? Ah, il y a eu une erreur. Alors, quelle est l'erreur ? Je ne comprends pas l'erreur, en fait. Est-ce que je peux relancer, peut-être ? Ah, est-ce qu'il faut relancer à chaque fois ? Il faut que je relance à chaque fois le programme ? Ah oui, ah ok, donc il faut que je relance à chaque fois, il ne peut pas le faire. Ok, j'avais peur, je pensais qu'il y avait des problèmes. Bon, ben, au moins, ça marche. C'est un bon point, déjà. En vrai, je pense que ce sera le plus simple. Ce n'est peut-être pas le plus optimisé. Ce n'est peut-être même pas le... Ce n'est pas du tout le plus optimisé, en vrai, de vrai, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas optimisé du tout. Mais ça a le mérite de fonctionner. Donc, pourquoi tu n'en réponds pas ? Ce que je vais faire, c'est que déjà, je suis très content que ça fonctionne. Bon, je vais faire le niveau 3, le niveau 4 après, ne vous inquiétez pas. Mais, je ne vois pas d'autre solution que de tout recopier. Et du coup, de prendre de la ligne 12 ici, à la ligne 76 ici, le copier, le coller là-dedans, faire un autre élif, sauf que cette fois-ci, le N, il vaut 3. Puis voilà, je n'ai pas trop d'autres choix. Parce que, dans ma tête, c'était quelque chose de régulier. Mais en fait, l'avantage que ça a planté, c'est que je peux vous le montrer. Après, ce n'est pas régulier, ça ne fait pas les mêmes... Là, par exemple, il fait un gauche, gauche, gauche. Et après, il repart à droite. Sachant que dans le premier, il ne le fait pas, tout ça. Dans le premier, c'est beaucoup plus simple. C'est plus linéaire, en fait. En vrai, je pensais vraiment que c'était quelque chose de régulier, mais ça ne l'est pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, je suis un peu embêté. Je pense qu'en fait, je n'ai pas le choix. Il faut que je recopie tout. Et en fait, je l'utilise juste ce que j'avais créé avant. Et puis, je les imbrique dans une fonction. Et puis après, la fonction, on l'utilise. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus simple à faire. En vrai, il n'y a même pas plus simple. En fait, c'est ça ou rien. Je pense qu'il faut le laisser comme ça. En vrai, je suis un petit peu déçu. Parce que je m'attendais à faire quelque chose de vraiment optimisé. Et finalement, je ne peux pas. Mais bon, après, ce n'est pas très grave. Ça va juste faire un long programme. Mais déjà, ce sera beaucoup plus simple que de lancer 4 programmes différents pour faire 4 trucs différents. Là, on lance un programme et on a juste à choisir. Et peut-être même, alors peut-être pas aujourd'hui, mais pousser et essayer de faire un niveau 5. Donc un niveau encore plus compliqué et détaillé que ça. C'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de lignes. Je pense qu'en fait, je ne vais pas m'embêter. Là, je me prends la tête pour essayer de faire quelque chose de bien. Mais là, franchement, je pense que c'est déjà pas mal. Déjà, faire des définitions, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je crois. En tout cas, en vidéo, j'en ai peut-être fait un petit peu. Mais j'aimerais bien me pousser un peu plus mon niveau en Python. Parce que je regarde beaucoup de vidéos sur Python, justement. Et en fait, je remarque qu'on peut faire tellement de trucs avec. Et quand j'ai reçu le commentaire, justement, sur cette vidéo-là, sur les flocons, je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant. Et puis, ça me pousserait à comprendre aussi un peu plus comment fonctionnent les fonctions, comment on les définit, faire des boucles et tout, faire des choix. Franchement, c'est hyper intéressant. Et je vois qu'on peut faire tellement, tellement de trucs avec Python. Et je me dis, il faut que j'apprenne. Donc, je pense que je ne vais pas me prendre la tête plus que ça. Pour aujourd'hui, et avec le niveau que j'ai, je vais faire le simple, du simple qui marche. Je vais prendre le flocon niveau 3. Je vais le copier. Je vais le recoller ici avec un autre élif. Où là, le N vaudra 3. Et je ne vais pas chercher plus compliqué. Je vais faire pareil pour le 4. On verra à la fin si ça fonctionne. Et voilà, je pense qu'il faudra que je rebosse peut-être un peu dessus. Et ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Parce que c'est vrai qu'en dehors des vidéos, je n'ai pas fait beaucoup de Python. Et comme je viens de le dire, je trouve ça hyper intéressant. On peut faire tellement, tellement de trucs en Python. Donc, ça pourrait être hyper cool de faire d'autres vidéos sur ça. Donc, ouais, il faut que je m'y remette. Je vais le faire, quoi. Ça va être grave cool. Donc, c'est parti. Je copie, je colle tout ça. Et puis, on se retrouve après pour tester chaque fonction, une par une. Let's go. Let's go. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, j'ai fini d'indenter tout ça, parce que le copier-coller faisait que toutes les lignes ici étaient décalées, mais j'ai fini. Bon, ça fait un sacré programme quand même, j'ai 363 lignes exactement, je vais enregistrer avant qu'il se passe quelque chose. On va pouvoir tester tout ça. Alors, on va lancer le programme. On va le mettre, alors j'ai bien fait de voir quelque chose ici. Ici, on a l'assistant de Tony, ça c'est vraiment une page pratique. D est pas défini. En fait, ouais, je viens de me rendre compte d'un truc. Bon, c'est pas grave, je peux au moins lancer le premier. Et pendant qu'il se lance, je vais vous l'expliquer. En gros, dans le niveau 4, je sais pas pourquoi j'ai mis une variable. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer de 100 ou de 50 ou je sais pas quoi, j'ai mis une variable. Il avance de D. Et D, du coup, il est pas défini en fait. Donc le niveau 1 fonctionne toujours. Est-ce qu'il est fini ? Oui. On arrête le programme. Enfin, là, voilà, je vous explique. Là, D, voilà, il avance de D. Et D, niveau 8. Donc il faut que je le redéfinisse quelque part. On va le mettre là. D égale 8. On enregistre. On relance le programme. On le teste au niveau 2. Donc, ouais, comme je disais, du coup, avant de faire toute mon indentation qui m'a pris, je sais pas combien de temps, mais c'était très long. Puis c'était très chiant surtout. C'est clairement pas optimisé. Je suis complètement d'accord. Mais au moins, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, le niveau 1, le niveau 2, ça fonctionne. On arrête. On relance. Le niveau 3, alors, il va être long à faire. Parce que, ouais, je me souvenais pas, mais c'est des sacrés détails quand même. Il va falloir que j'agrandisse ma page, par contre. Parce que, de souvenir, il rentrait pas dans le cadre. Il va être, genre, tout juste au niveau de la barre. Ouais, ça va. Ouais, il va être encore en dessous, normalement. Ouais, il dépasse. Il va revenir là, quelque part. Ouais, voilà. Bon, au moins, ça fonctionne. Mais du coup, ouais, je me repencherai un petit peu dessus. Et si jamais, il y en a parmi vous qui sont assez chauds en Python, et bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comment je pourrais faire. Comme c'est pas quelque chose de régulier, je suis obligé, en fait, de faire ce programme-là, quoi. J'ai pas vraiment le choix. Donc, ouais, s'il y en a qui sont bons en Python, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ouais, moi, ça m'intéresse de ouf. Moi, j'ai trop envie d'apprendre encore plus le Python. Je connais déjà un petit peu, bah, voilà, j'avais fait quelques bases. J'avais fait aussi une vidéo où je codais un écran de hacker, avec les trucs qui défilent, tout ça, que j'aimerais bien reprendre aussi, pour créer, en fait, une page comme ça à part. Parce que, à l'époque, je faisais mes vidéos Python sur un IDE qui s'appelle Idle, ou Idle, enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais... Et il y a quelques temps, je suis passé sur Tony, parce que c'est plus pratique, quand même. Le problème, c'est que, bah, le code de hacker, justement, il va s'afficher ici, dans la console. Ce qui ne m'arrange pas, en fait. Moi, j'aimerais bien que ça fasse une autre page, comme là, avec, bah, Turtle, en fait, qui crée une nouvelle page. Donc, voilà, il faudrait que je me penche, en fait, dessus. J'ai vraiment envie de reprendre à fond le Python. Et s'il y en a qui savent le faire, bah, mettez-le dans les commentaires, en fait. Moi, ça m'aide de ouf, et ça me permet de faire... bah, d'apprendre, déjà. C'est aussi un peu le but de ma chaîne, en fait. C'est de vous montrer des trucs que je sais faire, ou que j'aime bien faire. Mais si je peux apprendre aussi, moi, personnellement, des choses, c'est trop cool, en fait. C'est gagnant-gagnant. Donc, voilà, s'il y en a qui sont chauds en Python, qui peuvent m'expliquer comment j'aurais pu faire pour éviter d'avoir 300 lignes de code, je prends. Et en plus de ça, s'il y en a qui savent comment faire en sorte que mon affichage se mette sur une autre page, avec Tony, au moins, et bien, dites-le-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie d'apprendre ça, et puis j'en ferai une autre vidéo d'ici quelques temps. En tout cas, pour finir cette vidéo, on va lancer le dernier flocon, mais avancer, il faut que je regarde quelque chose. Il n'allait pas au même endroit. En fait, le 1 et le 2, ils vont bien aux mêmes coordonnées, ici, ici, le 3, je ne sais plus, et le 3, il ne va pas aux mêmes coordonnées. C'est pour ça. C'est pour ça. Bon, il faudra encore réoptimiser ça avec les coordonnées. En fait, limite, il faudrait que les coordonnées, je les mette dedans. En fait, cette partie-là, il faudrait que je la copie à chaque fois dans chaque case pour qu'on puisse voir tout le détail. A la limite, ce que je peux faire pour le dernier, on va changer directement ici. C'était 200. Ouais. Je vais changer directement là. Ce sera de l'optimisation, mais de toute façon, je reviendrai sûrement sur cette vidéo. Je vais peut-être une vidéo Python où je fais et les flocons et le code de hacker en fonction des infos que je trouve, des infos que peut-être vous me donnerez dans les commentaires. Mais je refais une vidéo sur Python où on parlera de ça. Et là, j'optimiserai ce programme. Et du coup, on aura les coordonnées dans chaque if. C'est vrai que j'avais oublié ça, qu'il ne passait pas dans la case, dans la fenêtre. Même en plein écran, il ne passe pas dans la fenêtre que creator turtle. Enfin bon. On lance, on affiche le dernier flocon. Voilà, c'est parti. Je vais le mettre directement en plein écran. pendant ce temps-là, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires justement sur tout ce qui est peut-être des informations sur Python. Si vous avez, je ne sais pas, des sites, des forums ou des chaînes aussi sur lesquelles je pourrais apprendre un peu ce genre de choses. Donc, optimiser le code parce que là, 300 lignes, c'est vraiment beaucoup pour répéter la même chose. en fait, c'est ça le pire. Si vous avez des infos, peu importe, des vidéos, des forums, des sites, je prends des petits cours pour pouvoir faire du Python. Et puis, pour le code de hacker que je vous invite aussi à aller voir, où je n'utilisais pas encore Tony à l'époque et du coup, ça a créé une autre page. Là, c'était pratique. Mais du coup, j'aimerais bien faire un petit peu comme là avec Turtle, créer une autre page et pouvoir le mettre sur le côté. Pouvoir le voir complètement et ne pas l'avoir en bas du programme, en bas de la page de Tony. Voilà, si tout ça, vous savez le faire ou si vous connaissez des gens qui savent le faire sur YouTube, sur Internet de façon générale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi, j'adore apprendre des choses. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec ma chaîne, c'est que pour faire des vidéos, j'apprends des trucs quand même. voilà, j'essaye de vous apprendre des choses avec mes vidéos mais j'essaye d'apprendre aussi des trucs avec mes propres vidéos et ça, c'est trop cool. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est gagnant-gagnant et puis ça fait super plaisir. et puis ouais, Python, c'est vraiment un langage hyper intéressant, on peut vraiment faire plein de trucs avec. Il y a un gars qui est super chaud en Python, c'est V2F. Je ne sais pas si c'est très utile de lui faire de la pub mais il est très très bon, il fait plein de trucs en Python. Et voilà, moi j'adore, j'adore regarder ces vidéos, je trouve ça hyper intéressant et c'est pour ça, j'adore faire du Python, je trouve ça trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, évidemment, vous abonner à la chaîne, on a presque 1000 abonnés, c'est trop cool, merci beaucoup. Voilà, encore une fois, likez cette vidéo, commentez avec des informations ou juste, si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez commenter, vous n'êtes pas obligé de me donner des infos. Partagez la vidéo, abonnez-vous, je vais refaire d'autres vidéos sur Python parce qu'en fait, j'adore ça, je vais essayer de reprendre un peu plus de vidéos là parce que ces derniers temps c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup, je vais essayer de m'y remettre, pas forcément que sur Python, sur plein de trucs, j'espère que tout ça, ça va vous plaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à bientôt pour une prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada